à l'heure si comme je vous parle sophia est entré dans un taxi en une place oui qui est oui qui est avant de laisser un commentaire ici s'il vous plaît écoutez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il ya certains commentaire que je ne dois pas prendre ok donc j'aimerais vous saluer j'espère que vous allez bien bienvenue encore sur cette chaîne n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner sur cette chaîne oui aujourd'hui nous revenons avec un autre date concernant notre tonton préféré davido et qui fait son 30e anniversaire aujourd'hui depuis le matin il n'a pas fait une sortie bon c'est ses amis ses projets tout et tout et le nigeria qui le célèbre aujourd'hui de la voilà tout le monde a posté comme j'ai dit dans l'autre vidéo j'ai fait le tout pour voir qui vont mettre la vidéo tout et consomme j'ai vu la majorité des gens qui ont posté la photo d'ifani quand il était parti ou bien quand il est parti voilà ils auraient posté bon ils ont célébré davido aujourd'hui voilà sophia qui sont aussi bon on peut dire c'est elle parce que il m'a déjà elle ne peut pas aller sur sa page bon vous connaissez il est bien vrai elle a une page mais la page est contrôlée par sa maman et les gens supposent que c'est c'est sa maman qui écrit souvent pour sa fille et qui poste aussi puisque il m'a déjà une petite fille elle ne connaît pas déjà trop 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 les affaires de instagram et vu qu'elle a une page bon c'est sa maman qui fait tout et tout comme régime a aussi qui s'occupe de la page de son mari donc voilà alors sur la page de la fille de sophia ils sont allés mettre une photo que vous voyez là bon ils ont mis cette photo et ils ont souhaité j'ai un anniversaire à davido en écrivant que j'ai un anniversaire d'a dit que on t'aime que la paix et l'amour bon bon pam 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 comme ils ont écrit donc j'ai lu ça j'ai dit waouh pour moi il n'y avait pas de paix pour moi j'ai vraiment apprécié que voilà la photo même ça ça nous rappelle de notre petit bouboubou iphany bon sur la photo vous voyez iphany vous voyez helene l'enfant de la plus belle et vous voyez la l'enfant de sophia qui est imadé et les papas maman les nigéants se sont levés qu'elle hé que qui a autorisé sophia de mettre cette photo que pourquoi est-ce qu'elle est comme cela que ce qu'elle cherche derrière davido elle va trouver que toutes les années que iphany est restée dans ce monde elle n'a jamais mis la photo d'iphany sur la page de sa fille ni sur sa page qu'elle n'a jamais célébré même quand iphany a rejoint ses ancêtres elle n'a jamais mis la photo d'iphany sur la page de sa fille que comment est-ce qu'elle se lève et pas mettre une photo que iphany se trouve cela que chaque année qu'elle va célébrer l'anniversaire de son papa ou bien du père de son enfant elle va mettre une photo soit avec le père de son enfant ou bien seulement imadé et son père ou bien seulement la photo de davido les gens sont allés même sur la page de imadé regardez regardez venez dit comment oh voilà tu mettais seulement la photo de imadé et son papa ou bien la photo de son papa comment c'est fait c'est qu'aujourd'hui tu te lèves tu mets une photo ils sont à toi alors que tu sais que depuis que l'enfant était là tu n'as jamais mis la photo de l'enfant on a commencé à laver comme je vous parle là elle allait désactiver les commentaires on a lavé cette fille au dieu c'est comme ça de yoi la dégéence là la majorité de vous là cette fille avait même fait quoi il est bien vrai bon on dit toujours que non sûrement c'est pour nous sûrement c'est pour nous mais cette sophia elle n'a rien fait donc elle a justement aidé sa fille à publier une photo peut-être une photo de famille et tout pour souhaiter joyeux anniversaire à leur papa ça devait encore que les bébés si elle mettait maintenant la photo de davido on devait dire que oh elle a encore l'oeil sur davido si elle mettait la photo de sa fille on devait dire que oui tu as eu ce que tu voulais non maintenant tu mets seulement la photo de ta fille bah tu sais qu'à la fin de tu m'en est plus maintenant elle met la photo de sa fille le papa et l'autre sa soeur on dit maintenant que pourquoi elle a mis la photo de de hyphanie sur sa maman yé on dit souvent que papa plaît à l'homme noir maman yé et 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 maman on a lavé sophia aujourd'hui donc je veux justement vous lire certains top commentaire que j'ai pris là-bas pour vous dire vraiment que voilà c'est ce qui se passe c'est pas jésus qui est en train de parler parce que je sais certaines personnes ils vont me dire que sophia t'avais fait quoi pourquoi de sophia comme ça donc souvent quand je vois vos commentaire non nous allons lire c'est un top commentaire que j'ai choisi pour vous ici et cette personne je me sens vraiment mal pour sophia que dieu protège sa santé mentale je te dis les gens adorent juger les gens sur la base des réseaux sociaux n'importe quoi si elle mettait une autre photo vous deviez toujours parler si elle mettait la photo de sa fille vous deviez toujours parler je te dis vous ne connaissez pas son numéro de téléphone c'est quoi de toujours venir sur les réseaux sociaux la tirer de gauche et à droite vous ne savez pas que imade est affecté par la mort dit fanny tu penses qu'il bon cette personne c'est de dire c'est pas facile de convaincre la fille de sophia que voilà ton frère avec qui tu jouais tous les week-ends et tout et tout n'est plus ok cette photo montre le moment le plus heureux de davido avec tous ses enfants depuis que il fanny a réjoint ses ancêtres beaucoup de gens ont posté les photos et les vidéos vous ne vous êtes même pas plein voilà comment sophia qui est la famille de davido poste une photo vous la tirez de gauche et à droite et l'autre personne dit même si je ne suis pas fan de sophia elle n'a rien fait de mal en publiant cette photo ces enfants sur la photo sont tous les enfants de davido même s'il n'y a pas un s'il vous plaît laissez la respirer redit si sophia ne poste pas davido vous allez parler si elle poste davido vous allez parler les gens du monde entier vraiment laissez sophia maintenant elle a posté david avec tous ses enfants et vous êtes en train de la tirer de gauche et à droite s'il vous plaît laissez cette fille reposer s'il vous plaît ok et l'autre personne dit oh il est si difficile de faire quoi que ce soit autour de davido jusqu'ici ces fans amers peuvent transformer une simple ou bien un simple geste à n'importe quoi si vous postez ils iront analyser et c'est ce qu'ils sont en train de faire laisser cette famille tranquille permettait leur de mener leur bataille je ne prends pas partie à qui que ce soit mais justement montrer l'amour aux enfants et la personne continue si c'était sur la page de la mère je pouvais comprendre mais regarder dans la manière dont vous parlez c'est sur la page de la fille est née justement personne dit honnêtement moi j'aime bien sophia mais celle ci c'est non 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 tous les photos pourquoi cette photo pendant toutes les trois années dit fanny vous ne l'avez jamais posté sur votre page ou bien sur la page de votre fille pourquoi maintenant il n'est plus chez maman pourquoi maintenant tu cherches l'attention pourquoi ferme la section de commentaire la vite et elle a vraiment posté cette photo pour attirer l'attention elle devient ouh 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 toujours pour sophia la maman c'est bien je rendra grâce et ma chérie tu es là avec nous pour toujours maman et personne dit le sophia a-t-elle besoin de publier cette photo de davido de ses filles et du feu il fanny pour son anniversaire cette photo aurait dû s'afficher sur sa page ou bien sur la page d'imade et quand son frère il fanny était encore là ok pourquoi maintenant elle a choisi de mettre ça en place maintenant aucun message pour sympathiser sur son mur et sur le mur de sa fille mais le mettre en place pour souhaiter un joyeux anniversaire à davido c'est inutile complètement inutile j'ai continué à dire les gens se bat mais jetez votre conscience ça aurait dû arriver à n'importe qui j'ai un anniversaire davido et l'autre dit sophia a un âme doux laissez lui tranquille elle essaie de montrer à sa fille que même si il fanny est ou pas il fanny reste son frère la famille je peux continuer à lire les commentaires je vais juste mettre dans cette vidéo pour vous de poster ou bien pour vous de pardon de mettre pause et peut-être lire les commentaires vous même ok dites moi ce que vous en pensez en commentaire ça nous amène à la fin de cette vidéo waouh sophia et maman elle fait ce vous parlez elle fait cela vous parlez à un fun et